bonjour bonjour ici Syrah Bryzen pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode des cafés du matin aujourd'hui nous allons faire du tricky tower alors qu'est ce qu'on va faire on a pas mal de petites choses encore à faire donc je vais prendre pas la palme magicien évidemment non pas à chaque fois je me fais avoir voilà donc la dernière fois on avait fait une course on a fait un puzzle la première fois faisant une petite survie et on dit bonjour à mes voisins qui font encore des travaux j'espère que vous ne l'entendez pas au niveau du micro parce que moi personnellement je l'entends très bien mais c'est pas grave alors le principe qu'il va y avoir au niveau de ce mode de jeu ça va être très simple vous voyez en haut le score je dois mettre un maximum de briques sachant que je vais avoir des vagues de d'événements aléatoires ils vont pas forcément me faire plaisir du style ça j'aurais bien voulu que ça soit sur le grand 4x4 enfin le 4x4 mais c'est pas grave on va se le garder pour le moment je vais attendre d'avoir une voilà et je vais le mettre ici ici voilà ce qui me permet d'avoir une nouvelle plateforme alors je ne vais pas m'embêter pour le moment avec la brume voilà à essayer de faire quelque chose donc comment va se dérouler ce game en fait tout simplement comme je vous ai dit aïe voilà on va mettre la petite il va falloir éviter de mettre des éléments par terre vous voyez que pas lapin à trois points de vie ce qui va être représenté en fait par trois pièces voilà si j'ai trois pièces qui tombent c'est fini là par exemple ça commence à plus alors on a une petite chance c'est que si une pièce tombe plus ou moins au même moment on va avoir l'effet que potentiellement et ça sera considéré comme étant un seul pièce qui tombe là je n'ai plus que une seule un seul point de vue c'est un peu embêtant mais on a enfin quelque chose qui est à peu près correct voilà alors là j'ai pas eu de chance bon là j'ai vraiment pas de chance je fais n'importe quoi on a les vagues qui s'accélère et en plus maintenant on a de la glace bon allez hop c'est fini bye bye alors je suis à 43 comme vous voyez et mon record personnel si vous regardez en haut à droite quand je jouais de façon assez conséquente au jeu on va dire mon record personnel était 244 ça vous donne une idée de du niveau que j'avais à l'époque là j'ai vraiment bien perdu il faut savoir qu'avant je faisais une petite partie après tous les jours au moment je l'ai acheté je faisais une à deux parties par jour donc le niveau de jeu montée assez vite en fait là j'ai pas forcément le point de faire et je ne suis plus de première jeunesse serait pu encore aller quand j'étais jeune oui je sais ça fait très vieux de dire ça c'est un fait je n'ai plus forcément les réflexes que j'avais il ya encore quelques années c'est bête mais c'est comme ça aussi faire on devient vieux on devient vieux à le défaitisme par excellence non là il ya de quoi être défaitiste par contre ça passera ça passera bon bah voilà ça c'est fait hop c'est pas grave on enchaîne comme dirait l'autre le show must go le seul truc qui va être embêtant c'est bon changement de pièce on a une porte de bonjons hop là c'est pas grave le tout c'est faire un truc qui soit amusant sur ce j'espère que cet épisode vous allez vous tomber deux fois vous êtes c'est le cas n'hésitez pas à commenter à liker et à partager n'hésitez pas à me dire comment vous auriez passé les pièces comment c'est toujours très intéressant elle sur ce petit à la prochaine bye